Bonjour tout le monde, mon nom est Brigitte Malenfant de la boutique Pinceau, située au 29.90 Chemin Sainte-Foy à Québec. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit atelier avec lequel je vais travailler avec les crayons ici, Derwin Intense, j'ai un petit peu d'amuseur à dire ce mot. Et les blocs aussi. Je suis très heureuse de vous présenter, de travailler à des petits projets à travailler avec ça, parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise pour faire des petits projets faciles, mais en même temps, c'est relaxant et ça détend. Donc, c'est anti-stress. Donc, je sais qu'on peut faire plein de choses avec les crayons, et c'est de l'encre, dans le fond. Puis le pigment est tellement intense que vous pouvez peindre, vous pouvez faire des tableaux et tout. Aujourd'hui, le but, c'est pas ce que je veux vous présenter. C'est pour vous montrer des petits projets faciles et accessibles à tous. Donc, je vous invite à partager ma vidéo pour que les gens autour de vous, qui ne sont pas nécessairement des artistes et tout, mais qui veulent travailler avec, faire des petits projets comme ça, bien, c'est parfait pour eux. Donc, je vous invite à partager dans votre entourage. Donc, s'il y a des gens qui veulent, ils se cherchent des activités à faire et tout, bien, c'est quelque chose qui pourrait leur être très accessible. Donc, pour commander, vous pouvez commander par la boutique en ligne de Pinceau et vous pouvez, donc, vous allez sur le site Internet ou vous pouvez aussi appeler ou nous envoyer un courriel à info.pinceau.com. Mais l'idéal, c'est pour, bien, merci, on dit qu'excellent service, très rapide et tout, bien, merci. On fait notre possible pour vous répondre à vos besoins rapidement. Donc, comme vous savez, tout est fermé. Donc, vous pouvez commander par la boutique en ligne. Pour les crayons et les blocs, vous allez les trouver dans la section dessin, puis vous avez les crayons et les blocs intent que vous pouvez trouver et les produits d'Airwind. Aussi, vous les avez dans crayons à peine. Vous avez d'autres sortes de crayons qui sont les petits crayons que j'ai. Ah, ici, où est-ce qu'il y a de l'encre aussi dedans. Donc, ils sont à cet endroit sur notre boutique en ligne. Si, toutefois, vous ne les trouvez pas, vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous pouvez nous appeler au 418-651-7682. Vous pouvez laisser un message parce qu'il n'y a pas tout le temps quelqu'un et tout, fait que c'est comme la boutique n'est pas ouverte, mais on va communiquer avec vous pour vous aider sans problème. Donc, je vais tourner ma caméra. J'ai deux petits modèles que j'ai commencé et que je vais vous montrer un petit peu comment poursuivre et comment je me suis prise pour les faire. Parce que si je fais un projet au complet, c'est qu'on va avoir, ça va prendre quand jean, un, deux heures. Fait que je ne voulais pas, je veux vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, première étape, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'en ai mis mes croquis. Je me suis dessiné un poisson. Bon, il y a des gens qui vont dire, « Ah, bien, moi, je ne suis pas bonne en dessin », bien, vous pouvez aller vous imprimer sur Internet n'importe quel dessin facilement. Ensuite, votre dessin, vous pouvez venir faire comme, j'ai fait comme des sections. Je l'ai divisé en sections. Et puis, j'utilise pour travailler du papier aquarelle, ici. Je vais me prendre une feuille de papier aquarelle. Le papier aquarelle, il y a différentes marques, différentes sortes. On en a plein en magasin. C'est sûr qu'il y a des qualités, comme ici, j'ai aussi dans « Canson ». Donc, vous avez différents papiers pour l'aquarelle. Lui, ici, c'est du neuf par dose. Il y a aussi d'autres grandeurs. Puis, c'est un papier qui est beaucoup plus épais aussi. Donc, c'est même, c'est comme des, regardez ici, c'est comme des cartons. Donc, il y a dix cartons là-dedans. Mais, vous l'avez en papier aussi, comme celui-ci. Donc, j'ai ma feuille de papier aquarelle. Et, vous venez transférer, dans le fond, avec du papier graphite. Papier graphite, c'est un papier pour… comme du… un papier carbone, mais avec du graphite. Donc, ça part à… ça s'efface à l'autre. Donc, vous venez déposer votre dessin. Et, vous pouvez le transférer par la suite. Regardez, ça se transfère comme ça. Donc, pour les débutants, c'est comme ça. Vous allez transférer votre dessin. Donc, c'est comme ça ici que j'ai transféré mon loup. Ensuite, je suis venue avec des crayons qui sont permanents. Donc, qui ne partent pas à l'eau. Bonjour, Marie-France. Ici. Donc, j'ai… vous avez différentes sortes de crayons. Bon, j'ai les Faber Castell ici. C'est celui que j'ai utilisé. Celui-là, il y a six grandeurs de pointe. Moi, ici, j'ai la S qui est la small, ici, que j'aime bien utiliser. Mais, vous avez d'autres pointes aussi qui font des plus grosses lignes. Et… Bien. Non. Ah, il est ici. Et aussi, vous avez les crayons ID Pen qui font bien. Ils se vendent ici toutes seules en noir. Mais, vous les avez aussi en… en kit avec différentes couleurs. Tandis qu'ici, Faber Castell, c'est tous des pointes différentes. Mais, c'est noir. Il y en a un aussi où est-ce que vous avez du blanc. Puis, il y a un crayon noir aussi. Pour le ID Pen, vous avez une pointe plus grosse. OK. On la voit bien ici. Et de l'autre côté, vous avez une pointe plus fine. Donc, c'est bien intéressant, c'est ce crayon. Puis, c'est des crayons que, après, vous allez voir, quand je viens, ça ne se dissout pas à l'autre. Donc, ça, ça va pour les crayons. Fait que, quand j'ai transféré mon dessin, je suis venue crayonner toutes mes lignes avec… j'ai pris ici le Faber Castell. J'attends un petit peu que ça sèche parce qu'il ne faut pas que quand je vais venir mettre l'eau, mais ce n'est pas très long, je vous dirais. Ensuite, avec une effarce blanche, je viens… je ne l'avais pas fait parce que je voulais vous montrer. Je viens, dans le fond, enlever mes traits. Vous voyez que ça sent… je ne sais pas si vous voyez, ici, là, j'avais des traits de… je pense qu'on ne le voit pas bien. Regardez ici, si je me rapproche… j'ai des traits de… de crayon, ici, là. Fait que, je viens avec mon efface effacé. Ça, c'est aussi un produit d'herouine. Donc, c'est en rabais cette semaine de… il y a un 15%. Donc, je viens enlever mes lignes de graphite. Vous avez aussi… vous pouvez aussi utiliser la mie de pain. Si vous… mais moi, je l'utilise surtout… c'est une petite efface qui est molle, qu'on peut travailler comme dans notre main. Donc, quand j'ai… moi, je l'utilise parce que, regarde, ça, ça l'efface quand même bien. Comme ça. Puis, quand il y a du graphite, bien, là, je viens la travailler de cette façon. fait que… et je la garde dans… je prends un petit peu de pilule parce que sinon, ça… ça va durcir un peu. Et je la mets tout le temps dans le fond un petit flacon pour garder votre efface. c'est une petite chose qui est très intéressante. Pour les habitués, je suis certaine que vous connaissez ces produits-là, mais pour les personnes qui n'ont jamais fait, bien, c'est… ça va être sûrement nouveau pour vous. Donc, je vais utiliser… ça, je voulais vous montrer. Dans le fond, ici, vous avez un petit kit de pastilles d'encre d'herouine. Vous avez aussi des kits de crayons où vous avez des boîtes… je vais vous montrer… où vous avez différentes couleurs. Vous avez des kits de 12, de 24, puis je crois de 72 crayons. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je vous ai parlé de papier aquarelle. Puis, vous avez les crayons aussi ici. C'est quoi la différence? C'est que ces crayons-là, c'est comme de l'encre qui est à l'intérieur. Et vous avez une pointe, ici, beaucoup plus fine. Mais vous allez voir, tantôt, je vais l'utiliser, puis c'est quand même très… l'encre est très intense. Puis, c'est toutes des choses qui se travaillent avec l'eau. Donc, vous avez des petits kits où les crayons se vendent aussi un à la fois. Ici, ça, c'est intéressant. C'est le petit kit voyage qu'on utilise, qu'on appelle… Donc, c'est un petit kit, ici, où vous avez différentes couleurs. Et vous avez une petite éponge et vous avez aussi un pinceau réservoir. Donc, vous pouvez faire ça à la maison. Puis, souvent, aussi, ce qui est intéressant avec ces… ces façons de faire et ces petits kits, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros atelier avec plein de… d'espace et tout. Vous pouvez vous installer sur la table de la cuisine ou dans… sur un bureau et tout. Puis, ça ne prend pas énormément de… de place. Fait que le… le petit kit, il est en rabais à 15%. C'est très intéressant pour les gens qui ne sont pas équipés et tout. Puis, qui veulent commencer. Donc, je vous ai parlé des pinceaux réservoirs. Ici. Donc, aussi, c'est un produit d'Erwin. Donc, vous avez ici les… les pinceaux. Un set… il y en a trois avec trois pointes différentes. Donc, c'est un pinceau… dans… dans lequel je mets… ici… et ici, vous mettez de… de l'eau. Oui, la vidéo va être enregistrée. La personne qui dit que vous venez juste d'arriver, là, il n'y a aucun problème. Ça… après, je l'enregistre et vous allez pouvoir le visionner depuis le début. et vous avez la pointe du pinceau… ici. Donc, en appuyant… ici, ça me donne… de l'eau… dans mon pinceau. Mais, si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez utiliser nos pinceaux… les pinceaux que vous utilisez pour l'acrylique sans problème, que vous allez aller chercher de l'eau et tout. Ça fait que ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez ça… je vais vous parler. Donc, ici, j'ai mon noue que j'ai transféré et que je viens colorer selon… ce que ça me tente. avec les couleurs… je peux y aller avec les couleurs qui vont ensemble et… les couleurs… moi, ça me tente… ça me tentait de le mettre dans les tons de bleu, mauve, un petit peu de… de pourpe, rosé. Fait que j'y vais avec ce que j'aime. Mon chat, ici, est un petit peu différent. Bon. Bon. Le chat, ici, c'est que je m'ai fait une forme de chat. J'ai fait mon contour avec… le… il dépend, ici, avec la pointe un petit peu plus grosse. Donc, ça fait un contour un petit peu plus épais. Et avec la petite pointe, je suis venue faire l'intérieur. Donc, j'ai… c'est le même principe. Je me suis fait des sections. Et je suis venue remplir, avec mon crayon, des formes… on appelle ça un peu du… du… du zentangle. Moi, j'appelle ça un peu du… du gribouillage. Moi, depuis que je suis tout petite, quand j'étais à mes cours, à l'école, quand j'étais… mes cahiers… si on… on regarde mes… on avait… je pourrais vous montrer mes anciens cahiers quand j'étais au secondaire ou à… à… à l'école… primaire. Elles sont toutes barbouillées de plein de… de choses comme ça. Fait que qui… quand vous êtes au téléphone aussi, ben, moi, je fais des petites flores, je fais des… des formes de… et avec des petits… puis ça m'aide… ça m'aide… ça m'aide pour la concentration. Puis, en même temps que vous faites ces petits gribouillages, ben, c'est… ça libère votre cerveau de toute la pression et ça met des images… des belles images dans votre cerveau. Donc, c'est un petit côté zen. Ensuite, après avoir fait toutes mes petites… fioritures que j'ai faites, là, je suis venue comme… appliquer ma couleur. Alors, je vais… je vais… je vais commencer par lui. Là, je suis allée avec du… euh… avec les blocs, ici. Donc, ça, c'est une boîte de 12. « Block Intense ». Euh… c'est pourquoi ton… crayon ? Euh… dans le fond, les… 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 le crayon… euh… que je parlais, ici, et des… et des… et des… « Marjolaine ». Euh… Marjolaine, ça doit être ce que tu poses comme question. Dans le fond, c'est pour faire mon contour et venir faire mes petits… mes petites lignes noires. Ça a fait ressortir un petit peu le… le… le chat. Puis, euh… je suis venue y mettre un petit peu du… moi, je trouve que c'est comme des bandes de tissus. Bon, c'est… c'est personnel, là. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Puis, euh… ça, dans le fond, c'est de faire des sections. Et après, vous laissez aller votre imagination. Vous perdez là-dedans. Moi, je peux penser… Est-ce qu'on pourrait faire ça sur une toile? Oui, sans problème. Sur une toile, il n'y a aucun problème. C'est… ça se fait bien. Moi, j'ai décidé de le faire sur du papier aquarelle qu'après, vous pouvez venir maroufler sur une toile, mais vous pouvez aussi, euh… faire… faire ça directement sur une toile sans problème. Euh… c'est sûr que c'est plus… euh… sur la toile, bien, c'est… vous êtes peut-être plus limité, tu sais, vous en faites comme un. Mais avec le papier aquarelle, bien, on peut en faire… on peut traîner ça partout. C'est un… c'est juste ça un peu la différence. Euh… donc, pour le crayon, euh… s'il y a d'autres questions… vous… est-ce qu'elle doit être préparée avec un produit? Euh… la toile… non? Vous pouvez y aller directement. Après, il y en a qui aiment bien, euh… mettre une petite couche de pente sur la toile, euh… Parce que ça va plus travailler. L'encre va plus être dissous. Moi, je vous dis que les deux se travaillent bien. C'est un petit peu différent. Est-ce que le crayon fonctionne aussi sur la toile? Oui, le crayon fonctionne aussi sur la toile. Il n'y a pas de problème. Mais l'encre sur une toile directement, il n'y a aucun problème. Moi, j'en ai fait. Mais vous pouvez mettre aussi une petite couche de pâte pour faire une petite texture. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, je vais travailler avec mes blocs ici. Là, je suis allée dans le rouge ici avec le jaune pour que j'ai travaillé. Là, je vais y aller avec du... Je vais y mettre un petit peu de verre. Donc, j'ai mon pinceau ici qui est... J'ai de l'eau dedans. Puis vous voyez, je suis tellement habituée de travailler avec des pinceaux que je vais tremper. Vous allez me voir, je vais aller tremper mon pinceau dans l'eau. Je me garde de l'eau parce que pour le nettoyer, quand je veux changer de couleur, je veux l'enlever. Je trouve que c'est plus facile de nettoyer mon pinceau, d'aller le frotter dans le fond de mon bac. Ici. Mais vous allez voir, au lieu de peser, je vais aller tremper. C'est comme une déformation que j'ai. Donc, ma pointe de mon pinceau a été humidifiée. Je viens ici chercher de la couleur sur mon bloc. Puis, je vais vous montrer. Regardez comment c'est intense. Moi, je me fais tout le temps un petit peu des pratiques pour voir. Bon. Ici, je descends. Puis là, je vais enlever mon pinceau. Puis, je reviens. Bien. Là, j'enlève un peu de... Fait que c'est de même que je vais arriver à faire un dégradé. Vous voyez. Ici, c'est plus foncé. J'ai plus de couleurs, de pigments. Puis, je descends un peu. Ça vient comme dégrader. Donc, j'aime bien ma couleur. Je vais venir ici. Donc, c'est assez simple. Quand j'ai trop d'eau, des fois, comme je viens de faire, j'ai juste... Je me garde tout le temps un chiffon pour venir enlever si j'ai trop d'eau. Parce que, des fois, si je mets trop d'eau, ça va être... Ce n'est pas mieux. Vous voyez que ce n'est pas... Je viens quand même remplir. Ça me fait penser un petit peu... Quand on était jeune... Moi, quand j'étais jeune... C'est quoi le pinceau que tu utilises quand ce n'est pas en Derwin? Ah, OK. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la même marque. Derwin, c'est ceux-là. Mais c'est le même principe. C'est parce que je devais l'avoir dans mes choses. Parce que si j'utilise, dans le fond, je peux utiliser celui-là. Mais il fait la même chose. C'est un pinceau avec un réservoir. Je n'avais même pas remarqué que ce n'était pas la même marque. Parce que c'est un pinceau... Ça devait être un pinceau que j'avais dans mes enfants de scrapbooking. Mais vous voyez, ça... Mais comme je dis, vous pouvez utiliser... Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est simple. Puis vous pouvez facilement vous perdre pendant 2-3 heures et vous évader à faire... À venir... Colorer vos... Vos choses... Vos projets comme ça. Puis... Ça fait du bien parce que ça vous permet... Surtout dans ces temps de... De confinement où des fois, on a envie... On aura envie d'aller au restaurant. On aura envie d'aller faire plein de choses. Mais... On ne peut pas. Bien... Moi, je vous invite à faire des petites choses... Que vous aimez. Puis, l'art, thérapie, c'est quelque chose qui est très... Qui est très bon pour le moral, qui est très bon pour la santé. Parce que moi, je vous dirais, durant... Je vais vous partager des petits moments que j'ai eus chez... Avant les fêtes, c'était quand j'ai vécu une période difficile où ce que je faisais des crises d'angoisse. Et puis, le... De peindre comme ça, ça me fait un bien fou. J'avais des hausses de pression. Et puis, je me suis mis à faire... À me remettre... À faire des petites choses simples comme ça. Et ça me... Ma pression, elle redescend. C'est magique, je vous dis. Parce que... Puis le pourquoi? Parce que je fais une formation en art-thérapie. Puis de ce que j'ai compris, c'est que... Comme mon cerveau est concentré, dans le fond, sur... À mettre la couleur, à faire les petites lignes. Fait qu'il est comme... Il travaille, mais différemment. Puis il met des belles images à que... Parce qu'on est... On est content du résultat. Donc, je viens mettre... Ma couleur. Ah oui, j'aime. Ah! Là, je vais aller mettre... On va prendre le plus beau. Mais il existe, là. C'est juste que j'ai pas le bon. Je dirais comme... Je me suis trompée. Parce que j'ai lui, ici. Qui est d'héroïne, là. Qui est dans le kit. Puis c'est celui du centre, ici. Que j'ai comme fait un échange de pinceau, là. Parce que lui, bien, il est un petit peu plus gros. Fait que pour les petites sections, ça va moins bien. Donc, je vais y aller, j'avais dit, avec... Je vais y aller, j'ai mis du verre, là. Je vais y aller avec mon verre, un petit peu plus fort, là. Ah oui, ça va faire... Ça me plaît. J'ai toujours... Y'a-t-il vraiment une différence entre les blocs et les crayons intenses? Bon. La différence, je vous dirais, elle va être dans la façon de les travailler. Bon. Vous voyez, là, les blocs. Ici, comment je le travaille. Si je prends mon crayon... Bon, si je veux faire... Je peux venir avec mon pinceau sur ma mine, venir chercher de la couleur de la même façon que je le fais. Mais, vous allez dire, pourquoi t'as un crayon si tu viens chercher le bout de la mine? L'autre façon de le travailler, c'est de venir comme crayonner ici. Fait que je mets mon plus. Mais, faites attention parce que si... Regardez, je vais le faire ici pour vous montrer. Je viens colorer. Maintenant, j'ai mon carré ici. Je viens colorer. Ici, je veux faire un dégradé avec mon pinceau humide. Je viens... Je viens... Je viens... Et je viens descendre. La seule différence que je vous dirais, c'est que... Avec... Avec... Le crayon. Donc, je fais du crayonnage ici. Ou... Je fais... Je peux venir avec mon bloc aussi. Quand je viens avec mon eau... Ici, si je viens, je reprends la différence. Regardez que ma ligne, là, elle va être difficile à faire... Fait que quand je travaille avec le crayon, c'est... Faut que je m'attende à avoir des petites sections. Si j'ai des trop grandes sections, mes coups de crayon peuvent paraître en dessous. Parce que, regardez, ici, là... Il faut que je travaille plus pour vraiment... Mes... Pis... C'est... C'est pas... Que j'aime pas... Quand on... Vous faites des fonds de toile et tout... C'est... C'est... Euh... Bon... J'ai un poil de chat. Bon... J'ai deux chats, donc... C'est pour ça. Donc... Regardez, ici, je vais voir mes coups de crayon. Ils vont rester. Je sais pas si c'est à la caméra. Vous arrivez... Ouais, là, je pense qu'on les voit. Euh... J'ai Lise qui me dit... C'est un peu comme de l'aquarelle. Oui, c'est un peu comme de l'aquarelle. Mais c'est des... C'est de l'encre. Et avec un pigment beaucoup plus... En tout cas, moi, de ce que je trouve, c'est... C'est beaucoup plus intense, là. Mais oui, ça se travaille un peu comme... De l'aquarelle, si on veut. Sauf... Les... Avec les... Les blocs, puis le... Le petit kit, ici. Ça va être un peu... Euh... Vous pouvez comme de travailler un petit peu... Euh... Comme l'aquarelle. Mais c'est beaucoup plus... Euh... Intense. Mais c'est sûr que... L'aquarelle, je vous dirais... Parce que regardez ici, là. J'arrive vraiment à faire de quelque chose de plus uni. Tandis qu'avec le crayon... J'aime bien l'idée d'essayer sur un autre carton avant de le faire directement sur le dessin. Oui, puis je vous le conseille. Parce que c'est... Quand ça va être sur votre dessin, là, vous pouvez pas... C'est pas comme l'acrylique, là. Vous pouvez pas remettre une autre couche de peinture dessus, puis... Si vous avez une petite marque, là, ben ça reste là. Tu sais, comme ici, là, vous voyez, là, le fond. Ça, c'est des coups de crayon que j'ai donnés. Fait qu'il reste là. Mais moi, ça fait mon affaire. J'aime ça. Mais si vous aimez pas ça, puis ça... Vous vous accrochez... Ben, c'est pas... Fait que... Regardez ici. C'est là que j'ai crayonné. Donc, je viens... L'étendre. Comme ça. Fait que ça, c'est pas plus compliqué que ça. L'autre chose que je voulais vous montrer... Comment je cherchais mon... Mon loup. Euh... Avec... Euh... Parce que là, il reste... Un... Il me reste un petit... Cinq minutes. Le temps passe vite. Comme je vous dis, à faire ça, là... Le temps, là... Passe vite. Je veux vous montrer comment je fais pour... Euh... Mixer deux... Deux teintes comme ça. Donc... Ici... J'en vais faire mon autre côté. Donc, je vais... J'ai utilisé mon crayon... Euh... Qui est un... Iris bleu. Parce que je l'avais pas dans le bloc. J'aurais pu venir... Euh... Chercher... Mon bloc. Fait que... Je viens mettre... Ma couleur dans ma partie... Dans le fond... Qui représente... Ici. Pis... Y'a rien qui empêche, hein... Que vous pouvez avoir... Des crayons. Pis vous voyez... Pis des blocs aussi. Pis vous voyez ici que... J'ai... Comme... Euh... J'utilise... Les deux. Pis... Je peux l'utiliser aussi... En revenant chercher de la couleur. Comme ça. Pis... Comme c'est humide aussi... Ben... Je peux venir en rajouter. Mais... Comme je vous le dis... Ma section est plus grande. Donc... Je vais avoir plus de difficulté à faire partir mon... Euh... Mon coup de... De crayon. Bon. Ben que... Là je suis venue. Je descends très pâle. J'ai mouillé mon bas. Pis ici... C'est mon... Euh... Bloc noir. Noir. Je l'ai trop enlevé. Donc... Je viens faire ma partie... Ici... Que je viens... Que je pars avec du plus foncé. Pis j'étends... Oups... Pis j'étends dans mon... Fait que vous voyez que c'est quand même... Bon. Je la veux... Si je la veux un petit peu plus foncé. Je reviens... Dans mon foncé. Pis j'aime beaucoup utiliser mes doigts. Mais vous n'auriez plus avec un... Un autre pinceau... Euh... Venir... Tapoter là... Avec un pinceau propre. Pis comme je disais... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pinceaux... Euh... Réservoir... Comme ça. Vous pouvez utiliser vos pinceaux... Euh... Un petit peu intenses. Donc... Je peux revenir avec... Un petit peu d'eau. Et je peux revenir aussi avec... Mon bleu. Donc... Je peux m'amuser comme ça pendant... Des heures. Là ici... Il est plus foncé mais je l'aime mieux. Ici il est plus dissous. Donc... Ben... Il n'y a rien qui empêche que je reviens... Par-dessus. Ça c'est quelque chose que j'ai fait hier. Donc... Mais je peux revenir par-dessus comme ça. Et... Colorer. Pour... Pour... Y mettre... Sensiblement pareil. Donc... Autre chose que je voulais vous parler. Dernière petite chose parce que sinon je vais être... Je vais pas être trop longue. Euh... Les crayons. Est-ce qu'on prend une aiguise normale pour les crayons? Euh... Puis... La chose qui est importante, c'est... Euh... De... Vos crayons, de les garder et de pas... Si vous les échappez par terre, ben... Ça va casser. Ça casse à l'intérieur. C'est plate parce que quand après vous vous aiguisez... Ben... Euh... Vous... Vous perdez vos mines. Mais si ça arrive, là... Vos mines, là... Vous pouvez les... Comme les garder. Puis vous allez pouvoir venir... Avec votre pinceau... Chercher votre couleur, là. Votre crayon n'y est pas scrap. Parce que c'est... Dans le fond, ce qui est dans le milieu, là... C'est à peu près la même chose qu'il y a dans le bloc. Puis les blocs, c'est la même chose. C'est cassant. Regardez mon jaune ici. Ben... Je dois l'avoir échappé par terre. Parce que... Il est cassé. Euh... Bon. J'ai une question. Quelle protection on peut mettre lorsque terminé? Et quel médium peut-on utiliser pour le maroufler? Bon. Le maroufler, dans le fond... Euh... Je... Je vous invite à aller voir. Il y a une vidéo de Josée Cloutier qui fait une démonstration sur le marouflage. Mais, en gros, c'est... Euh... Plus que votre papier est épais. Vous êtes mieux de mettre quelque chose... Un gel qui est un... Un... Un petit peu plus épais. Si, euh... Votre papier, il est plus... Mince. C'est un papier, là. Vous pouvez aller avec quelque chose de plus fluide. Mais, moi, souvent, j'aime, euh... Le... Le médium... Le... Le gel... Le gel... Ça... Ça... Ça fait bien pour le marouflage. Pour la protection, euh... Euh... Moi, pour, euh... Euh... À cause de l'encre et tout, euh... Je prends le... En... Un spray... Le vernis Camar. J'aime bien. Ça fixe et ça bouge pas. Puis, ce que j'ai pas dit aussi au niveau des crayons. Les crayons. Bon. Euh... Les crayons, euh... Sharpie. Ça peut faire la même chose. Mais, faire attention. Le crayon Sharpie. Il... Il est censé être permanent. Sauf que, moi, j'ai vu qu'il va faire des bavures. Puis, si vous mettez un vernis, il peut réagir aussi. Fait que, c'est à faire attention. Mais, c'est sûr qu'avec le vernis Camar, euh... Il... Il... Il vient protéger. Puis, il fait pas de réaction. Donc, euh... J'avais... Ouh! Bon. Regardez. C'est quelque chose qui peut arriver. J'ai, euh... Ouvert mon crayon. Puis, euh... Je l'avais trop brassé et tout. Fait que, j'ai une goutte d'encre ici. Parce que ça, c'est de l'encre qui est dedans. Bon. Fait que, ce que je vais faire, bien, c'est que... Il vient de décider que c'était là que je voulais mettre mon bleu. Donc, c'est de l'encre liquide. Dans le fond, c'est la même chose, mais de façon liquide. Bon. Aux autres endroits, je vais réussir à l'enlever. Vous voyez comment c'est intense. Bon. Ici, je vais le faire plus fort. Mais... Fait que, vous voyez que c'est... de l'encre qui est liquide dans le crayon. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des contours et tout. Mais ces crayons-là, bien, avec l'eau, ils sont... Ils vont se réactiver. Moi, ce que j'aime bien faire avec les crayons, c'est des fonds. Vous mettez de l'eau, puis vous mettez les crayons et tout, ça va faire... Ça va réagir. Fait que les crayons à peindre comme ça, mais vous voyez quand même que ça fait des beaux... Finis. Ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Je vous dirais que si vous débutez, je vous conseille les blocs et les crayons comme ça, de bois. Ça va être plus facile pour vous. Parce qu'eux sont super intéressants. Ils sont très pigmentés. Mais... Puis vous... Moi, je sais ce que je vais faire avec ça. J'ai une... Ma petite garde... Je vais la corriger, mais... Je vais revenir mettre une couleur ici pour faire un dégradé. Fait que ça va faire ressortir le haut de mon loup. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Et je vous invite à partager ma vidéo pour faire connaître l'art et tout à plus de monde. Donc, merci et bonne semaine.